On va maintenant voir comment personnaliser l'apparence de son blog WordPress. Clairement, la personnalisation de l'apparence va dépendre énormément du thème qu'on a installé. Donc là on a installé un thème premium, je te rappelle un petit peu le nom du thème, on va retourner dessus sur apparence-thème, il s'appelle Ink donc on l'a vu dans la vidéo précédente comment l'installer et maintenant on va voir comment finalement le personnaliser. Alors ça va être assez simple puisque sur ce thème il n'y a finalement pas grand-chose à personnaliser. De base tu vois qu'il est plutôt joli, là c'est donc la page d'accueil avec les différents articles et puis quand tu cliques dessus tu vois un peu le titre et ensuite l'article qui est affiché ici. Donc tu vois là c'est un article au bidon, c'est juste pour qu'on voit un peu l'exemple. Et tu vois là la zone des commentaires, on pourra la modifier par la suite. Mais donc tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de travail finalement à faire sur ce blog, on va retourner sur la page d'accueil. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose à faire au niveau graphisme, c'est plutôt joli déjà de base donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais on va voir donc où ça se trouve, donc on va aller sur apparence, on y est déjà et sur personnaliser. Donc là tu vois tu as tous les menus pour aller gérer finalement ton site. Donc là il y a l'identité du site, donc là tu vois le titre de ton site, là ici c'est la baseline c'est-à-dire le slogan de ton blog. Ensuite tu as l'icône du site, alors ça on verra comment en mettre un, donc l'icône du site c'est ce qui va s'afficher en fait, c'est ce qu'on appelle le favicone, c'est ce qui va s'afficher ici, enfin ici plus précisément, enfin les deux en fait ça va s'afficher ici et ici. Donc c'est le favicone de ton site, on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite tu as les couleurs, donc là tu peux gérer la couleur comme tu veux, on va mettre n'importe quelle couleur, pour ça je te propose d'aller sur un site qui s'appelle Flat UI Color Picker. Donc tu vois sur ce site en fait tu as des dizaines et des dizaines de couleurs, tu vois on va aller sur All et tu as toutes les couleurs qui sont un peu flat design, un peu à la mode on va dire et donc tu vas pouvoir copier-coller tout simplement le code couleur pour ce que tu veux. Donc là par exemple, je ne sais pas on va dire une bêtise mais on veut un logo, on est sur l'haleine et tout, on va vouloir un petit rouge flamingo par exemple, peu important. Donc on copie-colle, tu vois il faut juste copier-coller ici, donc CTRL-C et CTRL-V ici. Donc là tu vois, alors je ne sais pas où est-ce qu'on va en trouver, tu vois il y a du rouge ici, on va en trouver à certains endroits du blog. Tout ce qui est liens et tout ça, ça va être mis en rouge du coup. Là tu vois il y a ça ici, c'est un exemple, c'est juste pour te donner l'idée et donc on va faire publier pour que ça se sauvegarde finalement. C'était juste un exemple donc on va fermer ça, on n'a pas besoin. Ensuite, cette vidéo est un extrait de ma formation « 21 semaines pour vivre de son blog ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation. Le lien est sous cette vidéo, à tout de suite. Et puis là je ne sais pas si on peut s'amenersi, mais c'est devenu déjà Sous-titrage ST' 501